voyons voir par ici il y a des fourmis voilà là bas j'ai une araignée on laisse tomber je cherche je cherche qu'est ce qu'on a par là j'entends du bruit là j'ai des toiles d'araignée là bas j'ai une araignée par ici qu'on s'en va oula 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 tranquille une petite coccinelle la tiens l'araignée vas-y c'est meilleur et coccinelle plus à manger aller derrière elle est en train de me taper la gare ça on taille la fuite je vais peut-être sortir ma lance je suis chez moi ce qu'on peut essayer de se la péter cette araignée là non les parties m'a lâché allez on va essayer de trouver ça il faut bien avancer un donc là je suis habillé avec les vêtements de fourmi là ça monte là une fourmi tiens regarde ça voilà et là j'ai j'ai juste un soldat je vais la péter voilà je peux y aller va pas m'attaquer voilà j'attaque là ça que j'attaque j'espère que je vais pouvoir l'avoir ça serait bien que je puisse avoir une mandibule ah la 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 je n'ai plus d'énergie vas-y vas-y voilà je l'ai eu super je la dépouille par contre il y en a une autre qui m'attaque j'avais plus d'énergie c'est quoi qui m'attaque une ouvrière c'est quoi une ouvrière c'est beaucoup beaucoup moins fort voilà ça y est nickel bon elle a m'attaqué parce que j'ai attaqué le soldat maintenant ils vont plus m'attaquer si 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 il m'attaque parce que j'ai attaqué au décomment assez jeter sur match tribune ou tard pas de cadeau par contre j'ai demandé bulles alors ressuscité au poste de recherche ressuscité à kitkaz voilà je vais mettre ça là je sais que je suis à côté alors voyons voir mon logo il est où mon logo de ma sacoche je n'ai pas là voilà ça y est je l'ai normalement il m'attaque pas sauf si il y a une fourmi soldat alors ça c'est intéressant évidemment c'est des points de science quand on voit ça on fonce dedans et on a des points de science voilà 100 points avec les points de science on achète des schémas qu'on débloque tout simplement voilà donc normalement c'est bon j'ai ma sacoche qui est là voilà super j'ai découvert viande pourrie ah bon voilà il y a toutes les fourmis donc pour l'instant il n'y a pas de soldat ils vont me laisser tranquille donc ce que je vais faire je crois que je suis habillé en fourmis ouais c'est ça il nous rhabille aussitôt ok pas de problème par contre c'est la torche il me faut une fabriquer dans les armes torche il me faut branchette étouffe d'herbe voilà donc branchette ça ça va pas être le problème c'est l'étouffe d'herbe on va essayer de trouver ça parce qu'il y a une fois absolument une torche pour rentrer dans la fourmi sinon je verra rien du tout herbe sèche ben voilà voilà exactement ce qu'il fallait superbe voilà donc on va ramasser ça évidemment il faut que ça tombe allez on va s'en faire d'autres il faudrait au moins deux torches pour ne pas être bloqués à l'intérieur d'accord ça ressemble à l'herbe normale sauf qu'elle est un petit peu plus elle n'est pas verte quoi on va faire ça et puis il faut que je ramasse des petites branchettes c'est ça les branchettes il y en a de partout mais là j'en vois pas et on fait tout ça ça doit être ça non non c'est plus haut que ça ça c'est des fibres alors ils sont aussi à voilà c'est ça non ouais c'est ça ok normalement il y en a de partout de ça mais là j'en vois pas voilà c'est bon voilà je pense qu'on va pouvoir alors les torches on les fait sur soi c'est bien impeccable torches voilà donc fabriquer une corde rudimentaire une voilà et j'en fais deux voilà on a deux torches ok donc on va les mettre dans la barre d'espace si ça y est déjà non ça y est pas torches voilà j'en ai deux ok donc là on est paré pour aller dans la fourmilière donc qui fasse jour ou nuit c'est pas grave allez on y va peut-être dès quelle heure on regarde 16h47 ouais c'est jouable c'est jouable on y va assez l'eau l'eau j'ai une gourde d'eau j'ai la moitié de l'eau ça devrait aller aller on y va alors les houstes fourmilières allez par là placer un point de repère je pense que c'est celle là oui normalement c'est la fourmilière rouge c'est pas la vieille fourmilière ça voilà alors je sors la torche normalement il m'attaque pas voilà il y a un soldat il m'attaque pas il faut absolument la combinaison en chitine fourmilière voilà ça ça peut être intéressant pour faire des torches si jamais donc on va dans la fourmilière et je vais faire gauche 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 parce que c'est un vrai labyrinthe là-dedans les larves il y a des larves mais oeufs de fourmis rouges je pense que si j'en prends une ils vont tous me sauter dessus donc je vais pas y toucher voilà gauche 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 en fait il faut pas que je me plante alors on va essayer de trouver des choses intéressantes au moins déclencher l'emplacement un poids placer un point de repère l'emplacement suivant fourmilière rouge donc si c'est la fourmilière rouge on va pouvoir déclencher un repère pour l'instant il n'y a pas grand chose on a ça marbre fragile je vais peut-être en péter c'est un truc concassé qu'il faut au niveau 1 donc c'est bon allez on va prendre voilà allez on prend mais non attends attends tape pas une fourmi parce que j'ai tout faux là mec voilà je ramasse les petits bouts de marbre ça ça peut être intéressant je sais pas à quoi ça sert mais le marbre c'est un matériau solide alors toujours gauche 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 pour l'instant ah ah j'ai du rose là bas c'est intéressant ça je prends alors là on a de l'eau on a de l'eau on va on va nager ça peut-être m'éteindre la torche certainement non non j'ai vu du rose à voilà donc quand on voit ça on va foncer dedans 500 ouah cool 500 points de science faudrait je remonte assez rapidement voilà ça y est alors je rallume ma torche c'est pour ça que je suis passé peut-être je suis encore dans l'eau non je la rallume voilà voilà si on a qu'une tour je pense que ça va faire un petit peu trop juste si on est perdu là dedans après du quartz du quartz allez quartzite voilà allez qu'est ce qu'il se passe je croyais que je m'attaque et attaquer l'annoncé j'ai vu du rose non il me semble que j'ai revu du rose ça c'est quoi ça je prends à la somme à non il m'avait semblé voir allez on fait toujours gauche 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 bon là on va arrêter le quartzite on va voir à quoi ça sert avant s'il m'en fait plus ça c'est quoi ça au scab à l'aide de couleurs supplémentaires disponibles en petits scabs néo mauve ou pas de changer les couleurs de votre interface vous pouvez choisir celle de la journée et celle pour la nuit dans l'onglot ou est ce ou là là c'est technique on verra ça plus tard bon bon j'ai eu une petite bague alors on continue nos recherches un ah voilà du rouge ça j'aime allez donne moi ça combien 500 aller roule ça on va prendre alors là il ya des larves on va laisser tranquille et là c'est bizarre allez on cherche en cherche alors toujours gauche j'ai pas le point de repère par contre j'ai pas vu alors à ce qu'on est passé par là je regarde je sais qu'il y a des objets à trouver là dedans ils sont où j'en sais rien alors on a des touffes rouges on n'est pas passé par là encore on a des larves on va pas y toucher voici l'en passe j'ai l'impression qu'on remonte j'ai l'impression qu'on remonte ouais ça doit être la sortie alors maintenant on va faire droite hein celui là j'ai pas trouvé grand chose attention à fourmi ouais pas de problème donc je ramasse le quartz comme ça je sais que je suis pas passé par là j'ai pas trouvé grand chose copain alors qu'est ce qu'on fait là on sort ou ah bah on sort ah zut bon moi ça me plaît pas parce que je sais qu'il y a des trucs à trouver là dedans ma lampe torche ouais elle dure beaucoup 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 plus longtemps ma soif ma faim ça va il faut éviter de courir parce que si on court la faim et la soif va diminuer beaucoup plus rapidement donc là tant que je suis habillé en fourmi les soldats me laisse tranquille donc je faisais gauche 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 là et ben on va aller tout droit maintenant on va voir allez on essaye on essaye donc là j'ai du quartz je vais le ramasser alors voyons voir là il me semble que je suis passé non par là je sais pas du tout alors là j'ai des touffes ah là j'ai des touffes j'ai pas été là dedans non j'ai pas été tiens du quartz voilà on ramasse je cherche je sais qu'il y a des trucs à découvrir là dedans il ramasse des les oeufs c'est super c'est bien fait ah voilà ça c'est bon ça c'est une matière alors là il me semble est-ce que je suis passé par là oh c'est quoi ça jambière abeille pourrissante ah ça c'est intéressant jambière alors s'il y a les jambières il doit y avoir la tête et le torse certainement alors on va continuer dans ce sens là ah de l'eau de l'eau est-ce que j'étais dans celui là on y va on verra bien oh là non je crois pas que j'ai été là dedans oh là 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 allez hop c'est un vrai labyrinthe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que j'ai eu sans la torche voilà nickel alors voyons voir je viens de là il me semble que je viens de là ah non je venais pas de là ah c'est quoi ça puce de berg ça y est j'ai trouvé ah super ça y est j'ai placé le point de repère apparemment c'est ça ça je prends morceau de pomme ah bon j'espère qu'ils vont pas m'attaquer et ça c'est épaulière ah super les épaulière les jambières donc c'est bien ce qu'il me semblait il me manque plus que le haut allez on a plus qu'à trouver le haut on a déclenché c'est quoi ça s'il y a des cailloux c'est peut-être pour monter aussi il y a un nom C'est parti.